Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale proposée et préparée par France Bleu et France 3 Picardie. 26 minutes en écho du grand débat national lancé depuis maintenant le 15 janvier dernier partout en France et donc ici en Terre Picarde, quatre semaines après son coup d'envoi, quel premier bilan d'étape peut-on commencer à dresser, quelles sont les premières grandes tendances qui se dessinent après les débats qui se sont déjà tenus ou dans les désormais célèbres cahiers de doléances. Parmi ces préoccupations, vos préoccupations, vos revendications exprimées ou rédigées, quelle place occupent les services publics des territoires, quelles sont les attentes, vos exigences, voire vos critiques. Ces questions et sans doute beaucoup d'autres, nous allons les poser à nos invités. Bonjour Vanessa Lamar, rédactrice en chef de France Bleu Picardie, bienvenue et je vous laisse le soin de présenter nos invités. Alors bonjour Marie-Hélène Jean-Jean, vous êtes maire de Savier, une dizaine de kilomètres de Saint-Quentin dans l'Aisne, vous êtes proche de La République En Marche et vous avez organisé l'une des premières réunions dans le cadre de ce grand débat dans la région, dans votre commune. Oui, exactement. Jean-Claude Billot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Ferrière, dans la Somme, à quelques kilomètres d'Amiens, vous êtes aussi le président de l'association des maires de la Somme. Absolument. Vous avez ouvert un cahier de doléances dans votre mairie et pour l'instant, il est vide. Et oui. Bonjour Sylvain Lamèche. Bonjour. Vous êtes un citoyen engagé, vous avez 37 ans, vous êtes éducateur et vous avez co-organisé une assemblée citoyenne à l'An, mercredi soir, et vous participez au mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Bienvenue. Tout à fait, merci. Alors voilà trois semaines maintenant qu'Emmanuel Macron a lancé ce grand débat. Les Français sont invités à faire des propositions sur Internet, à organiser, à participer à des réunions. Quel premier bilan, vous, vous dressez de ces échanges, de ces contributions et des cahiers de doléances ? Marie-Hélène Jean-Jean. Alors moi, j'ai organisé effectivement ce débat le 1er février. J'ai invité la population de la commune, mais aussi d'autres communes riveraines. Ce que je peux en dire, c'est que les citoyens sont à l'attente de ce genre de débat. Pourquoi ? Parce qu'ils sont peut-être un peu seuls sur leur territoire, qu'ils ont besoin d'échanger et qu'ils se rendent compte que les décisions qui sont prises au niveau national ou au niveau régional ne les, comment dire, ne les satisferont pas forcément. Ils sont venus nombreux à ce premier débat ? Alors, ils n'étaient pas très nombreux. Ils étaient une vingtaine, mais une grande richesse dans ce débat. Avec le respect, le respect au niveau de l'écoute, le respect des autres, mais aussi des questionnements. Et je pense qu'effectivement, on a eu des points de vue divergents, mais chacun a écouté l'autre. Et ça, c'est une vraie richesse. Alors vous, en plus, Madame le maire, vous avez fait le choix de ne prendre qu'un thème. Ça veut dire que vous allez organiser d'autres débats dans les prochaines semaines. Vous avez choisi la fiscalité. Pourquoi ce thème-là, pour commencer ? Alors pourquoi j'ai choisi la fiscalité ? Parce que j'ai demandé aux citoyens qui étaient là quel est le thème que l'on va d'abord aborder. Et donc, évidemment, c'est la fiscalité qui est arrivée en premier. Alors la fiscalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens souhaitent effectivement plus de justice fiscale et de justice sociale. Ils veulent bien payer un peu plus d'impôts, mais à partir du moment où c'est juste. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour avoir plus de justice fiscale, il faut effectivement revoir complètement l'impôt sur le revenu avec des tranches supplémentaires, mais faire en sorte que dans l'impôt sur le revenu, on considère tous les revenus, à savoir les revenus du travail, du capital, les intérêts par exemple, les richesses personnelles, mais aussi les revenus sociaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un perçoit le RSA, il doit être intégré au revenu. Et après, la distribution peut se faire de façon équitable. L'impôt sur le revenu, ce qui est sorti, c'est que les citoyens doivent être imposés dès le premier euro. Alors après qu'on a effectivement, avec les moyens aujourd'hui, de dématérialisation, de numérisation, qui permettent de prendre en compte la totalité des revenus qui ont été indiqués, il est tout à fait possible de voir s'il y a une justice qui puisse être mise en place au niveau des citoyens. Jean-Claude Biou, vous n'avez pas encore organisé, dans la commune dont vous êtes le maire, Ferrière, vous n'avez pas organisé de débat, de rencontre ? Non, non. Vous n'y tenez pas ? J'ai un cahier de doléances qui, aujourd'hui, est vierge. Comment se fait-il ? Tout simplement, si vous voulez, ce que je disais, c'est que dans une petite commune, le citoyen n'attend pas qu'il y ait un débat pour nous dire ce qu'il a à nous dire. C'est au quotidien. On se voit régulièrement. Si quelque chose ne va pas, je ne vous dis pas, systématiquement, c'est de la faute du maire. On est les premiers à recevoir les doléances de nos citoyens en permanence. Donc, pour eux, ils n'estiment pas qu'ils aient quelque chose de plus à faire. Bon, par contre, c'est vrai qu'au niveau du département, parce que, comme vous l'avez dit, je suis aussi président des maires de la Somme, ce que je peux dire, c'est que toutes les communes de la Somme, quasiment, ont ouvert un cahier de doléances, qu'il y a eu quelques débats qui se sont faits dans la Somme. Nous suivons, nous, le mot d'ordre de l'Association des maires de France, qui dit que nous devons être des facilitateurs, mais plutôt pas des animateurs, laissant le soin aux maires qui le souhaitent d'animer le débat. Par contre, je ne peux pas vous dire, c'est que je vais participer, normalement, le 27 février, à un débat sur la Fédération des jeunes agriculteurs et des chasseurs, où là, je vais voir. Je vais voir un petit peu comment... Mais j'ai annoncé que je resterai quand même un peu en retrait. Je ne veux pas être l'animateur. Il n'y a pas de message pour l'instant sur le cahier de doléances à Ferrière. Les habitants viennent vous voir régulièrement. Ils ont des doléances. Quelles sont-elles ? Écoutez, bien souvent, enfin, tous ceux que j'ai entendus aujourd'hui, pas spécialement dans ma commune, puisque j'ai aussi rencontré des gilets jaunes, et leur grand message, c'est de dire, il faut qu'on trouve le moyen qu'à la fin du mois, on ait encore le compte qui soit même à zéro, mais pas dans le rouge comme on a aujourd'hui. C'est le pouvoir d'achat, en fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est la grande inquiétude. Sylvain Namèche, on le disait, Vanessa le disait en introduction, vous êtes, vous, très impliquée, et on le voit, et on peut, on pourrait presque l'entendre à la radio. Vous avez devant vous un gilet jaune qui atteste la nature de votre engagement depuis novembre dernier. Vous, vous habitez sur Lens. Vous avez participé à l'organisation d'un premier... Alors, débat citoyen ou initiative citoyenne, mercredi soir, c'était quoi exactement ? Une réunion publique ? C'était une réunion publique, oui, tout à fait. Réunion publique citoyenne ? Oui, pour reprendre un petit peu l'antérieure. Donc, depuis le 17 novembre, avec les gilets jaunes, on essaie de se regrouper, d'avancer. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous ? Des problèmes, des questions d'argent, une opacité de la vie démocratique, quelque chose qui vous manquait, qui vous a poussé à aller sur un rond-point ? C'était quoi, votre principale motivation, avant ce meeting d'avant-hier soir, le mercredi soir ? Au préalable, c'était déjà le carburant. Le carburant qui était beaucoup trop cher. C'était la première revendication, et j'y adhérais pleinement. Et après, d'autres revendications sont venues s'y greffer, naturellement. Et j'étais entièrement d'accord avec tout ce qui se mettait en place, tout ce qui se disait. Alors, ce mercredi soir, il y a donc cette première réunion. Tout à fait. Plus de 300 personnes. C'est ça. Vous avez été surpris. Et qu'est-ce qui est ressorti principalement de ce qui s'est dit, de ces échanges ? Eh bien, alors, justement, pour revenir un petit peu, donc depuis le 17, on se réunit. On fait des réunions conjointement, en accord avec la mairie qui nous laisse une salle, pour nous regrouper, que ce soit les gilets jaunes ou même des citoyens qui veulent un petit peu aller de l'avant sur les débats. Et donc, il était déjà sorti de ces différentes réunions qu'une assemblée citoyenne serait nécessaire. Donc, on n'a pas entendu, on n'a pas attendu que le président de la République dise « faites quelque chose » pour justement lancer cette idée. Et donc, on a profité pour voir avec le maire, pour essayer de faire quelque chose d'assez conséquent. Ça vous fait un point commun avec le président Macron ? Absolument pas. C'est pas un point commun du tout. Est-ce qu'il y a eu des propositions faites lors de ce débat mercredi soir ? Il y a eu quelques propositions, oui. Quelques propositions, par exemple, en finir avec les agios. Ça, c'est une proposition. Je veux dire, les agios… Les frais bancaires. Les frais bancaires. C'est comme si vous demandez à un handicapé, bon, il vous manque une jambe, je vais vous couper la deuxième, vous allez courir plus vite. Ça, c'est une réalité. Il y a été beaucoup question de pouvoir d'achat. Ah, mais pouvoir d'achat, justice sociale, justice fiscale, mieux vivre ensemble, l'écoute, le dialogue. Enfin, c'est ce qui remonte. Et encore une fois, dans cette réunion, il y avait autant de gilets jaunes que de citoyens de Langueda. C'était tout l'intérêt, tout l'intérêt. Jean-Claude Biou ? Oui. C'est tout à fait ça. C'est ce que j'entends régulièrement. Oui. Demande de justice sociale. Et ça, aujourd'hui… Alors, il y a aussi un autre phénomène qui vient un peu dans mon secteur, moi, un peu plus, c'est aussi l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un taux de chômage qui est assez important. Et donc, forcément, c'est aussi… Ça inquiète aussi les gens, et surtout pour l'avenir de leurs enfants. Et puis, des fois, vous êtes aussi, vous deux en particulier, vous, Mme le maire, et vous, M. Biou, les derniers espoirs pour beaucoup, y compris en matière d'emploi. On vient vous voir, on tape à la porte de votre bureau, vous demandant si vous n'avez pas un emploi, par hasard. Oui. Ça, c'est du quotidien ? C'est du quotidien, mais moi, je suis aussi présidente d'une association, Association vers mon doigt Emploi Solidarité, et d'une autre qui fait de la formation. Et donc, moi, je les dirige directement vers cette association-là, qui met en lien un demandeur d'emploi et un employeur. Donc, s'ils sont inscrits à cette association, ils peuvent effectivement… Et puis, on peut effectivement dire, c'est urgent, on a besoin effectivement d'une rémunération à la fin du mois, donc on peut effectivement trouver de l'emploi de façon assez rapide. Vous êtes une sorte de facilitatrice pour le coup. Voilà, c'est ça. Pour avancer un peu dans notre discussion, on le disait en avant-propos, l'Organisation de l'État et des services publics, Vanessa, c'est l'un des quatre thèmes proposés dans le cadre de ce grand débat, en plus de la fiscalité, de la transition écologique, de la démocratie et de la citoyenneté. Nos équipes sont allées à votre rencontre, à vous qui nous écoutez et qui nous regardez, pour vous demander si ici, en Picardie, vous trouviez ou pas ces services publics suffisamment présents et performants. Voici quelques-unes des réactions collectées. Insuffisants, de plus en plus, bien sûr, et donc forcément de plus en plus inadaptés également. Nous, dans le coin, il faut monter à 60, alors ça fait 30 bornes à peu près. C'est pas tout près. S'il n'y a pas la voiture, on ne peut pas y aller. Il faut y aller pour quoi, par exemple ? Pour les impôts, ce genre de choses, ne serait-ce que l'hôpital même. Voilà, c'est 60. Dans le coin, il n'y a rien. Ceux qui ne fonctionnent pas avec Internet sont effectivement certainement insatisfaits. Est-ce que ça remplace ? Pour moi, oui. Moi, ça me convine. J'évite de me déplacer. Les services publics, on n'en a pas trop du tout. Voilà, la propagande qui vise à dire que les fonctionnaires sont des paresseux, c'est scandaleux. Ce sont des vieilles idées qui tournent encore. Voilà, qu'on a longtemps entendues. Les agents de la fonction publique, ce sont des gens qui travaillent et qui finalement travaillent bien si les conditions de l'organisation des services publics sont bons. Or, aujourd'hui, ils se dégradent. Jean-Claude Billot, vous êtes le maire de Ferrière dans la Somme. Est-ce que vous dressez le même constat que ces picards entendus dans le reportage ? Écoutez, c'est aussi quelque chose que j'entends régulièrement, à savoir que les appuls, ce qu'on appelle les appuls, les administrations publiques locales, à ne pas confondre avec les services publics locaux des mairies. que ce soit la Caisse d'assurance maladie, que ce soit le Trésor public, que ce soit l'ARS, l'hôpital, etc. Effectivement, aujourd'hui, il y a un recul par rapport aux citoyens. La proximité devient de plus en plus problématique. Alors, c'est vrai qu'on a mis en place des maisons de services publics. Dans le département, il y en a 10, qui aujourd'hui ne fonctionnent pas bien, tout simplement parce qu'on n'y a pas mis la mobilité avec. Le problème des transports. Si on veut que ce service public rende le service tel qu'il était prévu au départ, il faut qu'on y mette les moyens autour pour que le citoyen puisse y rendre facilement. Et là, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un gros problème. Et en plus de ça, il y a la fracture numérique, ce que disait l'une des deux personnes. Et cette fracture numérique, on a oublié, c'est qu'en dématérialisant tout, il y a des villages dans les départements qui n'ont pas Internet. Il y a aussi des ménages qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur. Et puis, il y a des personnes qui sont réfractaires au numérique et qui, de par le fait, sont en capacité d'électronisme. Est-ce qu'on pourrait dire, pousser la réflexion, Stéphane Amèche, par exemple, vous qui habitez à Lens, que cette fracture numérique, elle amplifie cette fameuse fracture sociale dont on parlait dès 1995 ? Complètement. Je rejoins M. le maire. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ça n'arrange rien. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut faire une carte grise. À Lens, c'était une ville-préfecture. On y venait, on faisait sa carte grise. Déjà, c'était convivial. Ça créait du lien. On voyait des gens. Là, vous voulez faire une carte grise, bonne chance. Le site de l'État, je vous assure, bonne chance. Est-ce qu'on peut mettre en place des accompagnements, en fait, pour les personnes qui ne savent pas se servir d'Internet ? Vous en avez, vous, dans votre commune, bien sûr ? Nous, aujourd'hui, c'est la secrétaire qui joue le rôle d'écrivain public. C'est-à-dire qu'elle a remplacé le service public qui est parti. Marie-Hélène Jean-Jean, vous, quand on a préparé cette émission, vous me disiez au téléphone, moi, ma commune, elle est à 5 km de Saint-Quentin. Donc, dans l'absolu, je n'ai pas trop, et mes administrés n'ont pas trop de soucis avec les services publics. En revanche, exemple, la trésorerie, elle nous a été supprimée. Et aujourd'hui, c'est nous qui nous retrouvons en première ligne face à des gens qui sont parfois désespérés, si ce n'est très en colère. Alors, la trésorerie n'a pas été supprimée, mais un certain nombre de points de trésorerie, de perception, ont été fermés. Aujourd'hui, la trésorerie fonctionne avec un trésorier pour 80 communes, avec 5 agents. Comment voulez-vous assurer la comptabilité de ces communes avec si peu de moyens ? Donc, forcément, je pense qu'il y a un problème d'organisation, mais on ne tient pas compte de ce qu'ils disent. Ce sont des personnels qui sont valeureux, qui travaillent, sauf que vous les appelez un jour, vous tombez sur X, le lendemain, c'est Y. C'est ce que disait d'ailleurs ce monsieur dans le micro-trottoir. C'est exactement le même constat. C'est un problème d'organisation, c'est pas un problème de nombre de fonctionnaires pour vous ? C'est un problème d'organisation et aussi de nombre de fonctionnaires. À l'hôpital, c'est pareil, c'est la catastrophe. C'est un problème d'organisation, pour ne pas dire de désorganisation, volontaire ou involontaire, et qui, comme conséquence, crée de la disparité une rupture sociale, territoriale. C'est ça votre constat ? Oui, oui, oui. C'est également le constat que vous faites, vous, Sylvain Lamech ? Ah ben, complètement. Enfin, il y a un... Vous avez l'impression d'être petit à petit abandonné, oublié ? Alors, abandonné, c'est pas le mot. C'est pas le mot. Puis je pense que c'est pas forcément calant. Je pense que c'est partout en France. Il n'y a qu'à voir la colère des maires de France. Je pense que là, c'est posé, c'est acté. Je rejoins sur le côté médical. Allant, il y a aussi un souci de ce côté-là. Le maire a pris la parole durant cette assemblée citoyenne et justement a expliqué par rapport aux horaires et ainsi de suite. Je laisse les gens chercher. Ils vont retrouver l'intégralité du discours du maire. Effectivement, il y a différents services de l'administration qui quittent nos rues. Il y avait un projet mis en place par La République En Marche d'une suppression de 122 000 postes. Arrêtez-moi si je me trompe. Bon, écoutez, c'est un état de fait. On va voir jusqu'où ça va aller maintenant. 122 000 postes surpris dans la fonction publique. Mme Jean-Jean, maire de Savy, est-ce que c'est tenable encore aujourd'hui ? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas les résultats de cette analyse ni les détails particuliers. Est-ce que c'est tenable ? Ce que je constate, c'est qu'on a insuffisance d'humains au contact des citoyens. Partout, partout. Trésorerie, hôpital, mais dans tous les services publics. Mairie aussi ? Mairie, non, parce qu'on s'organise. On s'organise, c'est nous qui avons le pouvoir de décider, de s'organiser. Vous avez encore ce pouvoir-là, vous ? On peut s'organiser et, effectivement, ouvrir à d'autres moments pour rencontrer les citoyens. Mais pas ouvrir toute la semaine non plus. Non. Vous n'avez pas les moyens d'avoir des horaires au quotidien. Mais bon, j'organise des réunions de quartiers, de différentes rues, et puis on débat, on échange. Donc, ça peut s'organiser. Par contre, au niveau de la fracture numérique, il faut arriver à mettre en place d'autres moyens. Là, on est en train de regarder pour mettre en place une caravane numérique. qui circulerait dans toutes les communes, allant au-devant de chaque citoyen, avec du matériel informatique. Parce que quand vous avez quelqu'un qui travaille et qui est en intérim, on lui envoie par mail. Demain, aller à tel endroit. Sauf que si je ne sais pas lire le mail, je fais comment ? Donc, il y a tout un apprentissage, tout un accompagnement de la personne qui doit, effectivement, utiliser les nouveaux moyens de communication, le numérique, utiliser correctement un téléphone, un smartphone, de façon à ce qu'elle puisse s'en sortir. On en est là aujourd'hui. On doit mettre en place un certain nombre de projets. Le souci, c'est qu'en milieu rural, vous n'avez pas l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain, qui finance. Pour ce projet caravane numérique, nous faisons appel à la Caisse d'épargne et à Orange. Dans les autres villes, à Lille, par exemple, le roi Merlin a mis 2 millions sur la table pour travailler sur le numérique et pour accompagner les clients. Mais nous, dans les territoires ruraux, où va-t-on chercher le financement ? Où va-t-on les chercher ? Ça veut dire qu'il y a des projets qui ne se font pas parce que vous n'avez pas les moyens de le faire ? Jean-Claude Billot, c'est le cas à Ferrière ? C'est le cas partout. Ce n'est pas spécifique. Un exemple ? Si vous voulez, aujourd'hui, on a proposé à la préfecture de mettre un camion avec un appareillage mobile pour les cartes d'identité et les passeports, en se disant que ça évitera que les gens se déplacent. Et c'est vrai que pour les personnes âgées ou les handicapés, c'est difficile. Eh bien, il n'y a pas les moyens financiers à mettre pour le mettre en place. Sylvain Namèche, parce que le temps passe très vite. On va essayer d'aller dans le sens de ce grand débat et des rencontres citoyennes que vous-même avez organisées et que d'autres vont continuer à organiser dans l'Aisne. On aura sans doute l'occasion de donner quelques dates ou quelques rendez-vous. S'il devait y avoir une proposition qui devait, parmi toutes les autres, surgir au terme de ce grand débat et qui devait être l'urgence parmi l'urgence, quelle devrait être cette décision-là ? Vous le savez déjà, je pense qu'on l'entend assez. Redites-le. C'est le RIC. Voilà. RIC, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore tout suivi. Référendum d'initiative citoyenne. Ça, c'est la priorité des priorités. C'est ce qui revient partout, partout, partout. Il y a d'autres pays qui fonctionnent avec. C'est un peu en contradiction avec ce qu'on entendait du côté des deux maires ici présents sur ce plateau, qui nous disait le pouvoir d'achat. C'est de ça dont on nous parle. Est-ce que le RIC est véritablement prioritaire ? Je vais un petit peu vous provoquer. Est-ce que vous ne vous faites pas plaisir en disant ça ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que chaque chose est prioritaire. Il y a un sociologue qui a analysé le climat politique dans lequel on est. Il faut le rappeler, on n'a jamais vu ça depuis l'histoire de France, des gens qui manifestent en période de Noël, période de fête. Donc je crois que chaque chose est prioritaire. Il n'y en a pas une qui sort du lot plus qu'une autre. Chaque chose est prioritaire. Ce que disent les gens, c'est stop, on a la corde au cou. Il arrive un moment où il faut les entendre. Il faut les entendre. Mais l'accord de cou, on va la desserrer en acceptant d'organiser des référendums d'initiatives citoyennes à tour de bras. Ça peut être une solution. Et quelle pourrait être la première question du premier référendum ? Écoutez, là, moi, je n'ai pas la réponse à cette question, malheureusement. Je n'ai pas la réponse. Déjà, peut-être tout simplement, justement, à quoi ne touche-t-on pas ? Vous voyez ? C'est un petit peu l'inquiétude qui revient quand on tend l'oreille. À quoi ne doit-on surtout pas toucher ? Peut-être que ça, ce serait la première question, justement. Jean-Claude Bio, vous, quelle serait cette priorité parmi les priorités ? Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une organisation territoriale qui se mette en place et que l'on puisse travailler vraiment territoire par territoire sur une nouvelle façon de travailler. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ce qu'on a pu mettre en place par le passé, ça ne fonctionne plus. Il faut aujourd'hui réinventer, entre guillemets, la vie politique. Ça ne fonctionne plus, mais est-ce que ça a déjà fonctionné ? Ça a fonctionné. Ça a fonctionné par le passé. Sinon, la France se serait arrêtée. Donc aujourd'hui, mais par contre, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut qu'on réinvente une nouvelle façon de travailler au niveau des collectivités. En créant un nouvel échelon encore ? Non, en plus des communes, des intercommunalités ? Non, en créant d'échelons. Simplement utiliser les échelons qui existent. Et au niveau d'un territoire, il y a suffisamment de PCI, c'est-à-dire des coms de coms, des coms d'agglos, etc., dont l'ère géographique me semble être correspondante à des bassins de vie et sur lesquels on doit pouvoir travailler, justement, et mettre en place une organisation avec services publics, mobilités, etc. Marie-Hélène, Jean-Jean, est-ce que vous rejoignez Jean-Claude Biot ? J'attends, tout à fait. J'attends, depuis l'année dernière, on a été invité à l'Élysée pour savoir un petit peu quels étaient nos besoins. J'ai demandé où en était l'agence territoriale, puisqu'elle doit se créer sous peu. Moi, j'attends beaucoup de cette agence territoriale, justement. Mais elle est longue à venir. Mais elle est longue à venir. Et bon, c'est le préfet qui va effectivement en être le dépositaire et l'organisateur. Nous avons besoin, nous, sur les territoires, d'ingénierie, d'ingénierie de projet pour nous accompagner. Accompagner les collectivités, mais aussi accompagner les gens. Accompagner les enfants, accompagner les parents pour qu'ils sachent éduquer leurs enfants. Accompagner les jeunes, accompagner les publics à tout âge de la vie. Ça, moi, à mon avis, c'est primordial. Il faut une organisation et des moyens. Il faut une organisation et des moyens. Sylvain Namèche, ce jeudi soir, le président de la République était devant 1 000 jeunes. Il a pris la parole. Il les a engagés à prendre leur part dans ce grand débat national. En leur disant, je cite, ce grand débat, il n'a pas d'autre... En fait, son rôle, c'est de préparer la France de demain. Est-ce qu'il ne devrait pas, selon vous, déjà s'occuper des Français d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion, là ? Je pense que la fonction d'un chef d'État, c'est de regarder dans le passé, analyser le présent et anticiper le futur. Les deux sont compatibles. Tout à fait. Demain, il ne sera pas trop tard, au terme de ce grand débat. Est-ce que, selon vous, en 20 secondes, ça va donner l'impulsion ? Est-ce que vous êtes optimiste, malgré tout ? Moi, je suis quand même optimiste, parce que les gens ont besoin de dialogue, ont besoin de cohérence et qu'il va bien en sortir quelque chose. Maintenant, entre le possible et le souhaitable, il y a une marge. Vous êtes sûr qu'il va en ressortir quelque chose, Jean-Claude Billot ? Je souhaite qu'il ressorte quelque chose, parce que nous sommes aujourd'hui à un virage qui, si malheureusement, il n'en sortait rien, je crains le pire. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous trois d'y avoir participé. Ce débat s'arrête, ce débat s'arrête maintenant. Mais le grand débat national, lui, se poursuit donc jusqu'au 15 mars prochain, partout en France et en Picardie. Cette émission est à réécouter et à revoir sur les sites de France Bleue et de France Roi, trois sites sur lesquels vous pouvez bien évidemment continuer à réagir. Sur nos pages Facebook également, vous avez toute l'attitude pour répondre à cette question que nous posons là, rien que pour vous. Quelles seraient selon vous les premières décisions à mettre en place au terme de ce grand débat national ? Merci Vanessa Lamar. Merci Dominique. Merci à vous de nous avoir suivis sur les ondes ou sur les écrans. Très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada